Bonjour, c'est ma deuxième vidéo aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est en fait une deuxième partie sur la fondation de Meghan Markle et le prince Harry Archwell. En fait, on a plus d'informations sur ce qui s'est passé quant à la révélation sur leur nouvelle fondation. En fait, dans ma précédente vidéo, j'avais dit que Meghan Markle et le prince Harry avaient révélé avoir créé une nouvelle fondation au nom de leur fils Archie qui s'appelle Archwell. J'avais dit qu'ils avaient révélé ça dans les médias. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Meghan Markle et le prince Harry sont allés enregistrer le nom de la fondation, la fondation Archwell, auprès des instances administratives. Donc, ils ont enregistré ça et on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais le tabloyer de Télégraphe a eu la nouvelle de cet enregistrement. Et du coup, ils ont révélé que le prince et Meghan avaient en fait créé cette compagnie, avaient créé cette charité. Il n'avait aucune intention de le faire savoir à ce moment de coronavirus. C'était quelque chose qui était privé. Ils ne voulaient pas que ça sorte en ce moment, ils voulaient l'annoncer eux-mêmes. Mais comme les détails d'enregistrement d'une fondation sont toujours mis publiques aux États-Unis, le Daily Telegraphe a été averti et ils ont sorti cette information-là. Ce qui fait que le prince Harry et Meghan Markle ont dû confirmer qu'ils venaient, bien sûr, de créer une fondation. Les petits malins, après que la fondation avait été créée, ils se sont dépêchés pour aller justement acheter le nom du domaine pour cette fondation-là. Donc les Meghan n'ont pas eu vraiment le temps de réagir parce que l'information avait déjà filtré, les journaux l'avaient révélé. Mais je suis même sûre, je suis persuadée que ce sont ces mêmes journaux qui, pour faire une blague à Meghan ou soi-disant pour les humilier, sont allés enregistrer ce nom comme nom de domaine avant que le couple ait eu le temps de le faire. Ça confirme ce qu'on disait sur le prince Harry et la presse anglaise, ce que lui-même avait dit, c'est que c'est une machine à détruire et à broyer, une machine qui se fiche de la vie des autres, une machine qui, quand elle vous a dans le collimateur, ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'elle vous a détruit. Voilà, c'est juste un update que je voulais faire par rapport à cette situation-là et par rapport au prince Harry parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandaient comment il se faisait que le prince Harry et Meghan Markle n'aient pas pensé enregistrer ce nom de domaine avant d'annoncer la création de la fondation. Ils n'en ont pas eu le temps. Aussitôt que ça a été enregistré, quelques jours plus tard, les journaux étaient au courant et les journaux l'annonçaient justement dans leur colonne. En fait, c'est vraiment du harcèlement à ce point-là. Voilà, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur like et à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.